bonjour voici les prévisions astrologique 2020 pour l'ascendant balance ascendant balance qui doit être le vôtre si vous regardez cette vidéo bien c'est que vous connaissez quelqu'un qui est ascendant balance où vous vous intéressez à l'astrologie et à mon travail je vous en remercie l'ascendant balance est ici je l'ai mis en surbrillance jaune et j'ai dessiné symbole de la balance en bleu pour signifier que c'est un signe d'air les signes d'air sont gémeaux balance verso l'ascendant est la première maison astrologique il y en a douze en tout la deuxième donc dans votre thème doit se trouver dans le signe du scorpion la troisième en sagittaire quatrième en capricorne etc jusqu'à la douzième qui se trouve dans le signe de la vierge il peut y avoir des variations selon que vous êtes né à une latitude plus ou moins haute ou basse parce que cela va déterminer l'ouverture la taille si vous voulez des maisons mais dans le contexte de cette vidéo et de ce travail je ne fonctionne que par rapport à l'idée des maisons égales donc une maison par signe et chaque maison représentant certains secteurs de la vie ce que je vais vous expliquer par rapport au transit planétaire sera donc établi aussi par rapport et dans ces secteurs de vie éventuellement concernés alors que se passe-t-il ou que se passera-t-il sur le plan cosmique en 2020 autour du zodiaque par rapport à votre ascendant d'abord en ce moment nous sommes aujourd'hui le 17 juillet 2019 donc je fais ces vidéos avec beaucoup d'avances pour pouvoir les mettre en ligne avant et bien avant 2020 pour que évidemment vous puissiez en prendre considération et vous préparer éventuellement à ce qui se profile à l'horizon dans ce moment et jusqu'au dans la nuit du 2 ou 3 décembre de l'année 2019 jupiter est en sagittaire il est intéressant dans le signe du sagittaire pour vous d'abord parce qu'il forme un lien bénéfique avec parlons j'ai fait tomber mon feutre avec le signe de la balance donc avec votre ascendant qui évidemment se trouve dans le signe de la balance et jupiter transite votre maison 3 la maison 3 c'est le secteur qui représente la communication les capacités de communication les capacités intellectuelles et ce qu'on en fait dans la vie donc je pense que cette année 2019 peut être marquée par une évolution de votre vie grâce à vos capacités de communication et à ce que vous ferez pour voilà pour vous pour vous exprimer lorsque ce transit sera terminé jupiter va passer en capricorne donc on peut retirer cette date ici mais on va quand même conserver le 3 décembre parce que le 3 décembre 2019 c'est la date d'entrée de jupiter en capricorne qui terminera son transit le 20 décembre mais de l'année prochaine enfin de l'année prochaine oui puisque nous sommes en ce moment en 2019 mais disons de fin 2020 donc pendant un peu plus d'un an jupiter va transiter le signe du capricorne et là il va transiter en fait votre maison 4 qui est ici en capricorne et la maison 4 représente l'environnement familial géographique et humain si vous avez un projet si vous êtes dans une situation qui permet de penser qu'il y aura une évolution par rapport à ce qui a pu se produire en 2019 voire en 2018 parce qu'il faut savoir quand même que saturn et pluton sont dans le signe du capricorne et ils y sont pour saturn depuis le 21 décembre 2017 et pour pluton depuis 2008 donc ces énergies combinées sont quand même là pour indiquer aussi une période marquée par de profondes remises en question des valeurs en ce qui concerne la famille le foyer la résidence donc avec des événements indépendants de votre volonté qui se sont peut-être produits mais également avec des décisions personnelles avec des choix que vous avez pu faire etc mais ces choix et ces événements ou ces situations n'ont pas forcément été très simples à gérer parce que le signe du capricorne est en dissonance avec le signe de la balance c'est un signe de terre et là nous avons un signe d'air l'air et la terre ne sont pas des mélanges faciles à faire si vous essayez vous allez vous apercevoir vous obtenez tout simplement que de la terre vu que l'air est très diffus et qu'il s'échappera et qu'il restera même dans les parages mais complètement invisible donc le fait qu'il s'agisse d'une forme de dissonance dans un signe de terre qui représente les réalités montre bien quand même que ces réalités ont été de plus en plus marquantes de plus en plus fortes de plus en plus présentes au fil des mois et des années soit depuis 2008 2009 soit depuis beaucoup plus récemment depuis l'entrée de saturne en capricorne le 21 décembre 2017 parce que en rejoignant pluton saturne a en quelque sorte imposé une prise de conscience concrète des réalités de remise en question donc peut-être que grâce à l'apport supplémentaire de jupiter qui est quand même un astre extrêmement puissant c'est le la plus grosse planète du système solaire elle représente deux fois et demi le la masse de tous les astres du système solaire indépendamment du soleil bien entendu à l'exception du soleil donc c'est une planète majeure qui a un rayonnement phénoménal et ce rayonnement est relié à l'idée de d'évolution de croissance mais il faut savoir quand même que cette évolution cette croissance peut se manifester dans un sens ou dans l'autre c'est à dire soit pour améliorer les choses soit au contraire pour augmenter les perturbations donc il y a là en fait par le biais de ce transit de jupiter quelque chose qui va prendre énormément d'essor en 2020 et qui va prendre énormément de place dans votre vie une conjonction c'est un alignement jupiter est devant saturne de notre point de vue sur terre et pluton est la dernière planète donc quand on va regarder dans le ciel vert jupiter on s'apercevra que saturne n'est pas très loin derrière et pluton encore beaucoup plus au delà c'est un alignement il est représenté par une conjonction sur un thème astral en deux dimensions mais il s'agit d'un alignement et cet alignement additionne si vous voulez les énergies de chacune de ces à de chacun de ces astres qui tiraillent sur l'énergie de la terre avec des répercussions à différents niveaux météorologiques et autres donc comme ça se situe dans votre maison 4 qui représente l'environnement familial géographique et humain il est fort probable que 2020 soit marqué par disons l'officialisation c'est ce que représente jupiter aussi l'officialisation des choses donc l'officialisation d'une situation qui depuis quelques années déjà s'impose progressivement et de plus en plus et cette année 2020 sera marquée par la réalité en fait de cette remise en question envisagée de façon aussi objective et officielle que possible cela peut avoir des répercussions délicates dans la gestion des choses bien sûr mais en même temps c'est aussi synonyme d'une période de travail à faire d'efforts à fournir tant dans les relations familiales que par ailleurs parce que dès lors que jupiter qui va rester un an dans signe du capricorne passera en verso quand il passera en verso le signe du verso étant un signe d'air sera en harmonie avec votre ascendant et saturne également puisque saturne va sortir du signe du capricorne pour passer en verso le 18 décembre le 18 décembre ce sera saturne et le 20 décembre ce sera le tour de jupiter donc ces deux astres vont se retrouver dans le signe du verso quasiment en même temps et ce transit ce double transit évidemment aura un effet dans votre vie pendant toute la durée du transit d'abord de jupiter en verso et toute la durée du transit de saturne en verso ici on en est à un an et ici on en est à un peu plus de deux ans voilà et ça aura un effet si vous voulez très positif sur la nature même de votre fort intérieur qui est représenté par votre ascendant qui représente votre vie intime votre intimité profonde votre réalité profonde sera en fait dynamisé et mis en avant et ça ça va commencer donc à la fin de cette année 2020 un peu avant noël et ça continuera d'avoir un effet au moins pendant toute l'année 2021 pour jupiter et 2022 et une partie de 2023 pour Saturne ce qui annonce quand même une période d'amélioration concrète d'évolution concrète dont vous allez devoir prendre considération parce que il est probable quand même que 2020 ne soit pas simple à gérer mais en focalisant sur l'ouverture qui va en découler sur l'amélioration sur l'expansion et l'évolution qui vont découler cela vous donnera davantage de courage et de motivation aussi positive pour vous engager dans le processus d'évolution de transformation et de remise en question qui semble être quand même très nettement représenté par ce transit ce triple transit Jupiter Saturne Pluton donc ça c'est pour 2021 l'évolution vraiment ce sera pour 2021 en 2020 il faut que vous soyez prêts à vous engager dans le combat entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un combat en tant que tel mais il s'agit quand même d'une sorte de lutte et d'un travail et d'efforts que vous allez devoir fournir parce que Jupiter va mettre en surbrillance ce qui depuis quelques années déjà est dans l'environnement et joue un rôle dans votre environnement proche la maison 4 c'est quand même l'environnement proche c'est votre environnement familial c'est votre environnement aussi social dans le sens où la maison 4 représente aussi votre lieu de résidence de façon plus large que votre appartement votre maison ça représente aussi votre quartier votre ville voire votre région voire même au delà ça votre pays donc c'est très important pour les personnes qui sont en politique par exemple qui sont engagés en politique qui travaillent aussi dans des domaines qui sont en relation avec la terre avec l'agriculture éventuellement aussi avec la famille avec tout ce qui a un rapport avec cette maison 4 et ça peut devenir compliqué et en même temps ça devient une source de motivation parce que Jupiter représente quand même avant tout le côté positif de la personnalité et Jupiter c'est le maître de votre maison 3 qui représente vos capacités intellectuelles et de communication que vous allez devoir mettre au service de ce qui concerne les réalités sur le plan familial sur le plan aussi de votre vie au niveau environnement et cela aura un effet positif même si vous ne le constatez pas particulièrement en 2020 parce que l'année 2020 sera costaud comme on dit pour toutes sortes de raisons qui ne vous appartiennent pas c'est à dire des raisons qui sont totalement indépendantes de votre volonté c'est le contexte le contexte social le contexte économique le contexte politique le contexte météorologique etc tout cela va devenir en fait une source de troubles ponctuels dans lesquelles nous serons tous impliqués plus ou moins donc après c'est la façon dont chacun va percevoir les choses qui permettra ou pas d'en tirer du positif ou le contraire voilà donc là il y a quand même une dualité en quelque sorte qui peut se manifester car saturne et pluton saturne représente le côté plutôt fataliste et parfois négatif de la personnalité il faut bien le dire quant à pluton il représente le côté nihiliste carrément de la personnalité alors que jupiter représente le côté enthousiaste positif tout va bien on y va on s'engage mais comme saturne et pluton sont en capricorne en dissonance avec votre signe depuis beaucoup plus longtemps que jupiter qui viendra tout juste d'y entrer en début d'année 2020 il est évident que si vous vous êtes laissé tirer vers le bas comme on dit par et lui c'est plombé même pourquoi pas par l'énergie de saturne et celle de pluton du fait d'événements difficiles qui se sont imposés à vous au cours des quelques années passées et bien peut-être que jupiter aura du mal à redonner le sourire à saturne et à pluton pour qu'il soit de nouveau favorable au lieu du contraire donc il faudra certainement une bonne partie de l'année 2020 pour que vous puissiez réussir à redonner en fait à une ambiance qui n'est peut-être pas très très agréable plutôt austère peut-être même sombre en tous les cas plutôt pessimiste sur le plan environnemental familial proche et par ailleurs évidemment peut-être de façon plus large donc jupiter est là quand même pour vous permettre d'exprimer les choses de communiquer et d'utiliser votre intellect vos connaissances acquises votre bagage intellectuel ou votre bagage scolaire ou autre mais surtout votre votre mental et votre bon sens pour voilà pour communiquer et exprimer et essayer de faire entrer dans dans un contexte plutôt plutôt pessimiste un peu d'optimisme et d'enthousiasme si vous réussissez lorsque jupiter et saturnes vont sortir du signe du capricorne pour passer en balance comme en verso pardon comme on vient de le voir en harmonie avec votre ascendant balance et bien vous en serez récompensé d'autant plus que ce transit ce double transit se produira dans votre maison 5 qui est quand même le secteur qui représente la créativité les enfants l'amour les bonnes choses de la vie la chance voilà tout ce qui peut être agréable est représenté par la maison 5 donc allons-y gérons ce qu'il y a à gérer faisons preuve de courage et surtout d'optimisme quoi qu'il arrive restons positifs et gardons le sourire si vous voulez malgré l'adversité éventuelle qui pourrait se manifester de temps en temps et en parlant d'adversité il y aura une période à surveiller effectivement lorsque mars va transiter le signe du capricorne parce que quand il va transiter dans ce signe du capricorne mars va rejoindre saturne et pluton donc nous avons ici saturne nous avons pluton à côté nous avons jupiter également et mars va rejoindre ce peloton et bien sûr cela amplifiera d'autant la dissonance avec votre ascendant mars représente l'énergie active la combativité mais surtout mars représente votre maison 7 qui est ici dans le signe du bélier signe représenté par mars donc le lien entre mars jupiter saturne et pluton constitue une énergie je dirais phénoménale il faut bien le dire qui va commencer à se manifester le 17 février 2020 et qui perdurera jusqu'au 31 mars cette énergie peut mettre le feu aux poudres si vous n'êtes pas dans une situation qui vous convient si vous en avez assez de vivre ce que vous vivez si vous voulez vraiment faire le forcing pour créer une ouverture et une modification une transformation une remise en question de votre situation mars va devenir l'astre à surveiller pendant cette période parce qu'il peut effectivement mettre le feu aux poudres il représente la combativité dont vous allez devoir faire preuve dont vous allez avoir peut-être besoin de faire preuve pour vous défendre ou peut-être aussi pour attaquer d'une manière ou d'une autre ce qui ne vous convient pas ou plus soit dans les relations familiales soit dans le contexte où vous êtes social socialement parlant mais au niveau de votre lieu de résidence de votre environnement immédiat géographique et humain la maison 4 représente ce secteur donc il faudra faire preuve de vigilance mais en même temps c'est vrai que mars peut vous permettre d'agir de façon tout à fait efficace si vous préparez bien votre action parce que si vous passez en mode réaction vous allez passer en fait dans un dans un fonctionnement qui sera peu ou pas réfléchi c'est à dire vous fonctionnez par rapport à vos réflexes et c'est un réflexe qui peut être utile pour vous empêcher de tomber si vous trébuchez par exemple mais en même temps il ne vous donne pas le temps de réfléchir donc ce que vous allez faire à cette époque là ce que vous serez tenté de faire ou ce que vous serez obligé de faire peut-être aussi peut être fait d'une façon un peu désordonnée et c'est ce désordre qui peut devenir une source de perturbations de tensions de réactions adverses sachant que mars représente votre maison 7 mars représente l'autre la maison 7 représente l'autre et les autres l'autre c'est qui je ne sais pas je n'ai pas votre thème et je ne connais pas votre vie mais si vous voulez en savoir plus à ce sujet il faudra à ce moment là solliciter une consultation une analyse approfondie des transits planétaire autour de votre thème astral complet là il n'est évidemment pas complet je ne me base que sur l'ascendant et les maisons astrologiques éventuelles donc visitez le site de l'école ABLAS ablas-astralunion-astrologie.com où vous trouverez les informations nécessaires pour voilà pour poser une question pour solliciter une analyse approfondie des transits autour de votre thème ou quoi que ce soit d'autre que vous trouverez sur ce site alors ensuite il y a on va continuer avec mars pour revenir un petit peu en arrière le 4 janvier 2020 bien sûr mars passera dans le signe du sagittaire et là il sera comme on le voit ici en harmonie avec votre avec votre ascendant dans la maison 3 donc ça c'est la période pré transit de mars en Capricorne là où il va rejoindre Jupiter Saturne Pluton comme je viens de vous l'expliquer et cette période qui peut être considérée comme le calme avant la tempête c'est la période au cours de laquelle vous allez pouvoir réfléchir et préparer votre action de façon à ce que ce ne soit pas en mode de réaction que vous entriez lorsque mars passera en Capricorne mais que vous soyez bien centré et concentré sur ce que vous devez faire pour faire au mieux et non pas un peu n'importe comment un peu au cas par cas si vous voulez sans véritablement savoir où vous allez parce que si c'est le cas évidemment la période de transit de mars en Capricorne peut devenir mémorable en termes de dysfonctionnement en fait plutôt que le contraire et ce serait dommage parce que quand même cette concentration d'énergie autour de votre maison 4 montre que vous aurez cette année en 2020 un potentiel de réalisation mais ce potentiel de réalisation sur le plan des relations familiales et de l'environnement familial géographique et humain l'environnement immédiat et bien dépendra beaucoup de ce que vous serez en mesure d'accepter en fait de perdre ou d'avoir perdu de remettre en question d'abandonner etc. Alléger votre véhicule existentiel dans ce domaine qui peut parfois être un peu lourd vous permettra de le rénover, de le régénérer et vous en serez récompensé comme je le disais tout à l'heure lorsque Saturne et Jupiter sortiront du signe du Capricorne pour passer en Verseau. Saturne va déjà faire une petite incursion en éclaireur dans le signe du Verseau. On le voit ici sur cette liste du 23 mars jusqu'au 3 juillet Saturne sera dans le signe du Verseau. Donc Saturne sera en harmonie avec votre ascendant. Et déjà il vous permettra de constater à quel point les efforts que vous aurez éventuellement fournis en amont vous sont utiles pour éclairer, dégager l'horizon de votre vie et en fait vous orienter vers un processus de construction ou de reconstruction selon évidemment ce qui se sera passé antérieurement dans votre vie bien sûr. Et comme c'est votre maison 5 qui est en Verseau, c'est évidemment l'aspect affectif et créatif encore une fois qui seront concernés. Donc sachez que si vous êtes dans une logique de recherche et de remise en question de votre vie sur le plan sentimental par exemple ou si vous êtes dans une logique aussi de travail et en vue de réaliser une œuvre si vous êtes artiste ou autre chose et bien sachez que dès l'entrée de Saturne en Verseau, des idées vont aussi apparaître. C'est le signe d'Uranus, c'est le signe de l'inventivité et il faudra mettre cette inventivité au service de votre vie pour que votre créativité soit encore accentuée et en fonction de ce que vous aurez obtenu en termes de leçons et d'expériences pendant le long transit de Saturne en Capricorne associé à celui de Pluton et les difficultés que Pluton peut même avoir représentées depuis le début de son transit en Capricorne en 2008, et bien vous pourrez mettre tout cela en fait au service d'une régénération, d'un renouveau. Le renouveau est représenté par Uranus. Uranus représente l'avenir et Uranus est le maître du signe du Verseau. Donc Saturne qui représente le passé passe dans le signe qui représente l'avenir. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir miser sur ce que vous avez appris du passé, votre expérience donc, pour aller vers l'avenir. Et un avenir qui promet d'être plutôt favorable parce que c'est ce que vous allez ressentir, je l'espère tout au moins, pendant ce court transit de quelques mois de Saturne en Verseau, qui va revenir ensuite en Capricorne pour peut-être vous imposer de revenir aussi sur certains détails, sur certaines affaires et qui n'auront peut-être pas été complètement gérées, complètement décantées, dans le secteur toujours famille, foyer, résidence, afin que vous puissiez de nouveau, lorsque Saturne réentrera ou rentrera de nouveau dans le signe du Verseau le 18 décembre, que vous soyez fin prête ou prêt à vous engager dans l'avenir en fait. Et 2021 sera une année très intéressante pour vous. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce que ça n'est pas l'objet de cette vidéo qui concerne surtout 2020, mais si vous voulez en savoir davantage à ce sujet, encore une fois, n'hésitez pas, visitez le site de l'Ecole à Blas, et vous obtiendrez des informations qui vous permettront de solliciter une analyse ou une consultation avec moi-même ou l'un de mes collaborateurs, collaboratrices. C'est avec plaisir que l'on fera tout pour vous aider et vous éclairer si vous jugez utile, bien sûr. Mars va continuer son périple. Quand il va passer en Verseau, par exemple, le 31 mars, il va rejoindre Saturne qui sera là, comme on vient de le voir, au début du signe du Verseau. Et cette conjonction Mars-Saturne peut vous permettre à ce moment-là de prendre une décision. Mars représente le côté décisif et puis Mars représente votre maison 7, donc l'autre. Donc il peut y avoir aussi là un contexte favorable à un partenariat, à une relation, à un couple ou à la réalisation d'un projet, d'un commun accord avec votre partenaire ou un partenaire ou une partenaire, quelqu'un qui va, ou un groupe de personnes qui va œuvrer dans le même sens que vous. Et cette période de transit de Mars en Verseau va durer jusqu'au 15 mai. Six semaines. Six semaines au cours desquelles vous serez beaucoup plus actif ou actif et beaucoup plus créatif ou créatif. Cette créativité représentée par la maison 5 vous servira dans votre vie de tous les jours pour agrémenter, pour tirer parti des opportunités qui se présenteront, pour faire du sport aussi pourquoi pas, pour en fait faire usage de votre énergie physique tout en restant quand même dans l'idée de partage. Puisque Mars représente votre maison 7, Mars représente l'autre ou les autres. Donc l'autre ou les autres vont intervenir dans ce secteur de votre vie en harmonie avec votre ascendant pour vous servir en quelque sorte, pour faire en sorte que votre, le contexte existentiel soit amélioré. Parce qu'ensuite Mars va transiter en Poisson. En Poisson se trouve Neptune depuis 2012, c'est pas nouveau. Et lorsque Mars va rejoindre Neptune pendant cette période entre le 15 mai et le 29 juin 2020, sachant que Neptune représente votre maison 6, qui est ici dans le signe des Poissons, Neptune représente le signe des Poissons, l'association Mars-Neptune peut vous permettre de prendre une décision en ce qui concerne le contexte socio-professionnel, quel qu'il soit. Parce que Neptune se trouvant dans votre maison 6 depuis déjà quelques temps, peut produire une espèce de brouillard, de confusion et d'incertitude dans le domaine socio-professionnel. Donc que ce soit votre activité professionnelle ou un projet que vous avez, ou des responsabilités au quotidien que vous avez à assumer, que vous travailliez ou pas, vous avez quand même du travail à faire au quotidien, plus ou moins selon évidemment votre situation. Et il n'empêche que tout cela peut revêtir un caractère un peu flou depuis quelques temps. Et l'arrivée de Mars peut vous permettre soit, si vous voulez, de dissiper le brouillard pendant quelques temps, pendant 6 semaines, et pendant ces 6 semaines, vous permettre d'y voir plus clair en fait, et de prendre des décisions qui seront utiles ensuite pour, disons, faire en sorte que le contexte qui n'est peut-être pas forcément très sûr en ce moment, et bien reprenne un peu d'énergie positive et qu'il redevienne en fait plus concrètement intéressant. Mais seulement le fait d'agir aussi pendant une traversée d'une date de brouillard, si vous conduisez votre véhicule et que vous avez tendance à vouloir accélérer, vous augmentez aussi les risques d'incidents de parcours ou d'accidents. Donc il y aura aussi cette possibilité. C'est-à-dire que Mars peut représenter aussi l'influence de l'autre, encore une fois. Mars est maître de votre maison 7. Donc l'influence de l'autre ou des autres. Dans le contexte, dans un contexte un peu confus, un peu nébuleux, on peut même dire, l'influence de l'autre peut devenir une source d'incidents ou d'accidents, d'erreurs en tous les cas. Imaginez que vous êtes dans le brouillard, c'est vous qui conduisez. À côté de vous, vous avez un passager qui peut être votre partenaire et qui vous dit, « Allez, accélère, bon sang, on va arriver en retard. » Et vous, vous allez vous laisser influencer par cette parole. Et évidemment, vous allez automatiquement augmenter considérablement les risques d'accidents, puisque finalement, dans le brouillard, on y voit beaucoup moins bien que quand il n'y a pas de brouillard. Bien sûr, c'est clair et net, mais quand on prend des risques dans le brouillard, ils sont multipliés par 10 par rapport à ceux qu'on prend quand on y voit très clair. Donc voilà, c'est l'influence de l'autre qui peut devenir une source d'incidents, et peut-être pas d'accidents, mais en tous les cas d'incidents de parcours. Et comme il s'agit là de votre maison 6, qui représente le contexte socio-professionnel, il peut s'agir évidemment de collaborateurs, collaboratrices ou partenaires professionnels, des gens avec qui vous travaillez ou de qui vous dépendez, qui peuvent devenir une source d'influence énervante, contrariante, avec des moments où vous ferez un petit peu n'importe quoi, parce que vous serez poussé dans vos retranchements par l'autre ou les autres qui auront envie ou besoin que vous alliez plus vite dans votre façon d'envisager votre travail, par exemple. Donc voilà, ça peut devenir un petit peu tendancieux et ça peut devenir aussi une source d'erreurs. Donc ces erreurs, évidemment, on ne tarderait pas à vous les reprocher. Et si c'est le cas, quand Mars va passer en bélier, il va passer dans votre maison 7. Il concernera votre maison 7 même s'il n'y entre pas immédiatement, sauf si votre maison 7 est au tout début du signe du bélier. Qu'elle soit au début, à la fin ou au milieu, c'est la même chose. Mars va commencer à avoir une influence sur votre maison 7 dès qu'il sera dans le signe où se trouve votre maison 7. Même chose pour la maison 6, la 5, la 4, etc. Donc, le 29 juin, il arrive en bélier. Mais c'est un transit qui va durer, tenez-vous bien, jusqu'au 7 janvier 2021. Donc c'est un transit qui va durer 6 mois et non pas 6 semaines, comme d'habitude. Et donc, son énergie phénoménale en bélier va décupler la vôtre parce que, en fait, le signe du bélier est opposé au signe de la balance. Il est son alter ego, en quelque sorte. Et c'est donc votre côté bélier qui va se réveiller pendant cette période de 6 mois. Et comme Mars va transiter votre maison 7 et qu'il représente cette maison 7, vu qu'elle est en bélier et que Mars représente le signe du bélier, il est fort probable que ces 6 mois soient mémorables en ce qui concerne le relationnel humain, le couple, le partenariat, etc. avec peut-être aussi à la clé un risque de conflit, un risque de tension, un risque de confrontation avec l'autre ou avec les autres, à cause de l'autre ou à cause des autres. De quoi qu'il puisse s'agir, vous serez particulièrement sollicité pendant cette période et très intense. et c'est cette intensité qu'il faudra contrôler parce que, évidemment, comme Mars est en face de votre ascendant, que votre ascendant vous représente et que la maison 7 qui est en face représente l'autre ou les autres, c'est de l'autre ou des autres que vous sentirez cette énergie Mars vous parvenir et vous agresser. Et si vous vous sentez agressé, vous allez vous défendre. Mais en même temps, Mars, représentant votre maison 7, représente aussi l'influence de l'autre sur votre comportement, sur vos décisions, sur l'orientation de votre vie, etc. Et donc, si vous souhaitez ou si vous envisagez de vous engager dans un processus relationnel, dans un partenariat, dans un couple, pendant cette période, entre le 29 juin 2020 et le 7 janvier 2021, faites vos calculs, de manière à éviter un engagement précipité qui aurait ensuite des conséquences sur la qualité même et la durabilité, la viabilité de ce même engagement. Donc, prudence, parce que cette maison 7 est importante, elle représente le relationnel à l'autre ou aux autres et c'est vrai que Mars transitant dans son signe et dans cette maison va accentuer considérablement aussi votre besoin d'être dans le relationnel et donc de fonctionner par rapport à l'autre et ou pour l'autre ou pour les autres. Et même si cela est d'une certaine manière avantageux et favorable à votre image de marque et que cela devient une source de satisfaction personnelle d'être dans la recherche d'efficacité dans le comportement avec les autres, il n'empêche que vous pourriez aussi avoir tendance à trop en faire et cela pourrait entraîner des périodes de fatigue, des périodes d'épuisement même des périodes au cours desquelles vraiment vous aurez besoin de vous régénérer, de prendre de la distance, de vous mettre au vert comme on dit et de vous reposer. Sinon, vous pourriez aussi vous exposer à des incidents de parcours ou à des accidents parce que vous serez fatigué, parce que vous serez énervé, parce que finalement vous serez plus dans un mode réaction que dans un mode action. La différence entre l'action et la réaction, c'est que la réaction n'est pas réfléchie, c'est un réflexe. On en a besoin mais on ne peut pas fonctionner uniquement qu'avec cela. Donc, il faudra aussi pendant cette période que vous soyez conscient ou conscient du fait que l'autre ou les autres peuvent devenir des adversaires et qu'ils peuvent aussi devenir carrément des ennemis et qu'ils peuvent donc faire preuve vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre fort intérieur, de ce que vous ressentez intérieurement comme étant votre réalité vraie en fait, ils peuvent devenir une menace. Et donc automatiquement ça peut produire des réactions adverses évidemment, des réactions de votre part et puis aussi des réactions de la part de ces personnes que vous considérez comme étant des menaces. C'est possible ça. C'est possible mais ça doit pouvoir être géré. Et je pense que vous aurez donc un gros travail quand même à faire en 2020 parce que lorsque ce sera terminé, c'est-à-dire quand Mars entrera dans le signe suivant, le signe du Taureau, et bien Saturne et Jupiter seront en verso comme on l'a vu tout à l'heure et comme ils annoncent tous les deux une année 2021, une année 2022, une année même partiellement 2023 plutôt favorable et régénératrice et constructive, et bien ce transit de Mars pendant six mois dans le signe du Bélier, réveillant évidemment votre nature Bélier quelque part, de vous permettre, si cette énergie encore une fois est bien gérée, parce que Mars représente une arme sophistiquée qu'on vous mettra dans les mains, il faut que vous appreniez à vous en servir car sinon vous allez vous tirer une balle dans le pied comme on dit ou elle se retournera contre vous d'une manière ou d'une autre. Donc faites en sorte que votre énergie active, votre réactivité, votre capacité à vous défendre et à combattre ne devienne pas en fait une source d'énergie qui se retournerait contre vos intérêts et qui vous ferait du tort plutôt que le contraire. Vous en aurez le potentiel si vous vous préparez correctement à l'arrivée de cette planète et à ce long transit, parce qu'il représente aussi une période de vie sociale, politique, existentielle, globale, terrestre, particulièrement chargée et marquée par toutes sortes d'événements perturbateurs qui peuvent nous atteindre plus ou moins directement. Donc il faudra aussi préserver votre sécurité et votre confort ainsi que votre bien-être au maximum pendant cette période, même si vous vous sentez effectivement quelque peu tiraillé par votre besoin d'être dans le relationnel très impliqué et en même temps le sentiment, peut-être réel d'ailleurs, que le relationnel en question peut devenir une source de tension malvenue si je puis dire, donc désagréable très probablement. Il y a transit d'Uranus aussi qui concerne ici votre maison 8. Alors, la maison 8 représente la façon dont vous gérez les choses sur le plan financier dans la société. Donc l'arrivée d'Uranus dans le signe du taureau qui date du 6 mars 2019, qui avait déjà fait une incursion au taureau en 2018, regardez les vidéos que j'ai faites pour ces années-là et vous aurez des informations supplémentaires qui peuvent vous être utiles. Mais le fait que Uranus soit maintenant installé dans le signe du taureau, donc dans votre maison 8, et qu'il concerne votre maison 8, même s'il n'y est pas encore installé complètement, eh bien c'est, disons, symbolique du fait que votre mode de fonctionnement doit ou est en train de changer ou a changé et que des événements peut-être extérieurs à votre volonté ont fait que votre situation sur le plan matériel et votre rapport matériel avec la société, vos rapports d'argent avec la société, les banques, etc., votre rapport à l'argent lui-même et aux biens matériels en général changent. Ce changement est nécessaire, il n'est pas forcément facile à gérer, c'est un tournant que vous devez prendre et vous devez le prendre dans les règles de l'art pour éviter de vous retrouver dans le fossé. Donc, il y a évidemment dans l'effet d'Uranus quelque chose d'assez fort pour être déstabilisant. Et on sait que la balance n'aime pas trop être déstabilisée, elle recherche quasi continuellement un équilibre qui reste instable, bien évidemment, mais un équilibre qui lui convient. Et là, Uranus semble vouloir un petit peu jouer l'éléphant dans un jeu de quilles. Donc, ce qui doit changer dans votre vie, dans les rapports que vous avez avec la matière, avec l'argent et la matière de la vie en général, c'est nécessaire. Ça fait partie de votre chemin d'évolution, vu qu'Uranus est une transe saturnienne qui met 84 ans pour faire le tour du Zodiac. C'est un astre karmique, en fait. Et ce que vous vivez sur le plan des relations avec la matière de la vie, qu'il s'agisse de la vie ou de la mort, doit vous permettre, pendant ce transit qui va durer quand même quelques années encore, de modifier, de changer et de renouveler. C'est un renouveau, encore une fois, qui est représenté par Uranus sur le plan financier, dans vos rapports d'argent avec la vie et dans vos rapports aussi avec l'idée de la vie et de la mort. Voilà. Et cette planète Uranus sera rejointe par Mars au début de l'année 2021. Ça aura un effet important dont je vous parlerai l'année prochaine quand je réaliserai les vidéos pour 2021, bien évidemment. Mais si vous voulez en savoir plus avant, eh bien, il faudra consulter le site de l'école à Blas et, voilà, pianotez. Vous trouverez les informations pour commander une étude qui vous conviendra au mieux. Sinon, contactez-moi et je vous guiderai. Vous m'expliquez votre situation ou votre projet ou votre problème et je vous guiderai vers une analyse qui vous conviendra au mieux. En attendant, et avec beaucoup d'avance, nous sommes au juin de juillet, je vous le rappelle, je vous souhaite une très belle année 2020. Mais bon, il faudra quand même tenir compte de ce que je vous ai expliqué, n'est-ce pas ? À très bientôt. Bon courage. Au revoir. Sous-titrage ST' 501